Est-ce que t'aimerais affronter des vagues de monstres à l'infini comme dans Hack'n Slash pendant 40 tours max et en étant sur Megaboost ? Alors reste un peu plus longtemps sur cette vidéo, on va parler des brèches dimensionnelles sur Wakfu. Bonjour à tous, c'est Barb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aborde le sujet des brèches dimensionnelles. Wakfu propose une feature depuis 2 ans qui permet aux joueurs solo comme en team d'exercer leur plein potentiel face aux vagues de monstres infinis. On appelle ça des brèches. On les retrouve un peu partout dans le monde des 12 et ce à plusieurs paliers, et ça commence dès le niveau 21. Donc joueur débutant, c'est pour vous aussi. Chaque brèche possède une liste de monstres susceptibles d'intervenir dans le combat, et chaque nouvelle vague sera aléatoirement choisi parmi les monstres de cette liste. Et comme partout dans Wakfu, il vous est toujours possible de vous moduler afin de rétrograder son level pour faire des brèches plus bas niveau. Mais toujours en conservant bien sûr un XP relatif à votre niveau. Les brèches dimensionnelles sont faisables de 1 à 4 personnages, cependant ici je vais vous conseiller de le faire en solo puisqu'on aime les bonus démoniaques. En solo, c'est pas moins de 9 PA, 5 PM, 1800% de vos PV, 270 résis alimentaires, 90% de dommages soins, en plus pour votre part. Ce bonus s'adapte en fonction du nombre de joueurs présents dans le combat, de brèches, et donc plus on est, moins on est puissant individuellement. En d'autres termes, une équipe complète de 4 joueurs en brèche classique n'aura pas de bonus. A la mort de chaque monstre, ceux-ci lâcheront un globe, et ces globes peuvent être ramassés immédiatement, sinon ils disparaissent au début du prochain tour. Globes de puissance, inflige des dégâts lumière en zone cercle 2 autour de votre personnage. Globes de vie, soigne les personnages de 20% de ses PV max. Globes d'armure, donne de l'armure au personnage. Globes de santé, le meilleur, retire 10% de résistance soin au personnage. Autant vous dire qu'avec tout ça vous allez sustain. Maintenant, parlons du système de vagues, l'attrait principal des brèches dimensionnelles. Dès que t'élimines le dernier ennemi d'une vague, une nouvelle vague, spawn. Et bien entendu, de nouveaux ennemis arrivent toujours au nombre de 4. Et ce, sans nécessité d'attendre le tour suivant, vous pouvez d'ores et déjà les cogner. Le spawn des monstres, des nouvelles vagues, apparaissent en priorité sur les cases de placement initiales. Mais ils apparaîtront ailleurs si cette case est déjà utilisée. Une vague de monstres n'apparaît pas seule, des artefacts spawnent aussi sur la map à chaque vague. Ce système est un peu roadlike et je le trouve vraiment incroyable. Ces items sont ramassables sur la map et offrent des boosts de dingue ou des malus à votre personnage tout au long du combat. Mais il faudra faire un choix puisqu'ils arrivent toujours au nombre de deux. Le bonus que vous allez prendre sera pour votre poire et le deuxième ira directement dans les stats de l'ennemi. Je ne vais pas aller dans le détail de chaque artefact, mais je vous laisse découvrir ça parce que c'est vraiment pépite. Chaque vague est un peu plus forte que la précédente et offre un bonus de butin et expérience bien augmentée. La difficulté quant à elle dépend de l'écart entre la tranche de votre niveau et celle de la brèche choisie. Cela signifie qu'un personnage de niveau 100 dans la brèche 21 affrontera une vague beaucoup plus puissante qu'un personnage 21 dans cette brèche 21. Le bonus de butin et d'expérience des brèches est lui rétroactif. Chaque vague vaincue dans le combat bénéficiera donc d'un bonus correspondant à la vague la plus élevée atteinte à la fin de ce combat. Cependant, le butin reste soumis aux tables de butin des monstres réellement vaincus, à savoir que la défaite ne rapportera pas de drop juste de l'XP. Il est donc important, voire même très important, de survivre jusqu'à la vague 40. Parce qu'avec un peu de chance, tu dropperas une sublimation et là, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, si je devais résumer les brèches de Wakfu, je dirais qu'il s'agit d'une activité incroyable à faire en solo, avec un gameplay plus que jouissif. C'est aussi un très bon moyen de tester son personnage dès le niveau 21. En tout cas, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo, et si d'autres sujets comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous dis à la prochaine. Ciao.